Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le workshop de la communauté Les entreprises s'engagent du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver. Ce workshop aujourd'hui sera dédié au sujet de la transition écologique et vous allez découvrir avec nous pendant une heure comment votre entreprise peut s'engager sur le sujet de la transition écologique. Alors c'est un petit peu un nouveau sujet pour nous, pour ces workshops, parce qu'il ne nous semble jamais aborder encore ce sujet de la transition écologique. Donc comme d'habitude, nous allons passer une heure ensemble et vous découvrirez plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Notamment comment favoriser l'efficacité énergétique de votre entreprise, développer la mobilité durable au sein de votre entreprise ou encore engager une démarche de décarbonation. Alors des experts, vous le verrez, seront présents avec nous tout au long de ce webinaire pour vous présenter les différents outils et les différents dispositifs dont votre entreprise peut bénéficier. Et nous aurons aussi la chance d'avoir le témoignage d'une entreprise très engagée sur ces sujets. Alors aujourd'hui, nous avons la chance pour ouvrir ce workshop d'accueillir Antoine Péillon, qui est secrétaire général à la planification écologique. Monsieur Péillon, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin. Je vais commencer effectivement à vous partager, peut-être ce qui est pour certains un gros mot et pour d'autres utiles, ce sont de planification écologique et vous dire un peu ce qu'on a dedans, parce que les entreprises ont un rôle à jouer, jouent un rôle d'ores et déjà très fort dans cette transition à plusieurs titres. Et je voulais du coup vous donner un peu la vision d'ensemble qu'on essaye de construire. Donc quand on parle de planification écologique, on y met à la fois les sujets de baisse de gaz à effet de serre. Je reviendrai après sur le petit graphique que vous avez sous les yeux. Mais on ne parle pas que de gaz à effet de serre. Je pense que c'est important de le dire à l'introduction. On parle aussi de biodiversité, de protection des espaces, des milieux. On parle aussi de santé environnement. On parle aussi d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est des choses aussi qui vous touchent d'ores et déjà. Et on parle enfin de questions d'accès aux ressources naturelles et de gestion durable des ressources naturelles. Et ça, moi, je suis convaincu que ça va être un de vos grands enjeux demain. Quand je dis ressources naturelles, je pense de l'accès à l'eau, l'accès à la biomasse, à l'énergie décarbonée, aux fonciers, et qui sont des ressources qui sont d'ores et déjà aujourd'hui un peu rares et qui le seront encore plus demain dans un monde où la température augmente. Parce que même si on arrive à maîtriser cette hausse, du coup, il y a quand même le changement climatique qui est déjà à l'œuvre. Et donc, de se dire comment est-ce qu'on organise tout cela, parce qu'il y a un peu des communs. Et donc, c'est important qu'on ait cette planification. Alors, je vous ai amené quelques petites illustrations pour pouvoir poser le décor, entre guillemets. Là, vous avez sous les yeux ce qui est du coup l'objectif de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ce qu'on cherche à faire entre 1990 et 2030, c'est baisser de 55%, 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un engagement européen. C'est l'engagement mondial aussi qui permet de respecter. Je crois qu'on a un petit problème technique. OK. On va accélérer très fortement. C'est bon. Ah, vous m'avez perdu ou… Pardon. Alors, du coup, je reprends. Pardon, excusez-moi. Donc, ce petit graphique-là, vous voyez la grise à gauche. On a fait en 30 ans la moitié du chemin de la baisse des émissions et qu'il faut qu'on fasse en 10 ans, entre 2020 et 2030, l'autre moitié. Donc, il faut fortement accélérer le rythme de baisse des émissions. Et donc, tout le travail de la planification sur la partie gaz à effet de serre, c'est de regarder concrètement comment on peut y arriver, quelle est l'ampleur vers laquelle les ingrédients sont assez connus. En 2030, c'est demain, donc on utilise des technologies existantes pour beaucoup, mais en matière de mobilité, de voitures décarbonées, de pompes à chaleur, de changements de processus industriels, d'isolation des bâtiments, etc. Quelle est l'ampleur de la mobilisation nécessaire pour qu'on puisse vraiment atteindre cet objectif de baisse de 50% des émissions à l'horizon 2030 ? Donc là, vous voyez sous les yeux en bleu, du coup, le secteur des transports. Vous voyez qu'il faut qu'on fasse une marche très importante. Vous voyez l'agriculture, sur laquelle on demande un peu moins d'efforts en relatif que d'autres secteurs, parce que c'est aussi des puits de carbone, c'est aussi du vivant, donc on pondère l'effort. Vous voyez ensuite tout le gros sujet des bâtiments. Et donc, vous avez, avec vos bâtiments dans le tertiaire, donc à la fois les locaux d'assemblage, les locaux commerciaux, etc., énormément d'enjeux en matière de baisse du coût de la consommation d'énergie fossile pour le chauffage et l'isolation des bâtiments. Vous voyez ensuite en range la partie industrielle, avec, du coup, c'est le seul secteur qui a beaucoup baissé depuis 1990, avec pour partie de la bonne baisse, c'est-à-dire que les procédés ont changé, ont évolué, se sont décarbonés. Et pour partie, c'est-à-dire un tiers de la baisse que vous voyez ici, c'est de la mauvaise baisse, c'est-à-dire c'est de la délocalisation. Et donc, du coup, ça, c'est le côté… Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire, bien sûr, puisque c'est simplement déplacer le problème. Et puis, vous avez après la décarbonation du secteur énergétique français, qui est déjà, du fait notamment du parc nucléaire, assez décarboné. Et vous avez tout en bas à droite, un truc qui a l'air tout petit, un peu bizarre, qui s'appelle les puits de carbone. C'est nos terres agricoles, nos forêts, un énorme enjeu. Aujourd'hui, la forêt française, elle capte 30 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui est beaucoup, par la croissance des arbres. Et il faut savoir qu'à cause du changement climatique, notre forêt est en très mauvais état, puisque même si la forêt s'étend chaque année, elle a été divisée par deux en termes de croissance de la forêt en 10 ans, parce que les conséquences du changement climatique se font déjà sentir. Et donc, du coup, les arbres poussent moins vite, parce qu'il fait plus chaud et qu'il y a moins d'eau. Et donc, c'est un enjeu important. Donc, le travail qu'on a fait… Alors, juste après, si je vais vous montrer l'écran suivant, ça vous montre qu'on a des résultats et l'effort commence à payer. Vous avez ici en jaune ce que sont les émissions de la France. Donc, on a eu entre 2015 et 2018, on était systématiquement au-dessus de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, du coup, il y a, je vous le dis en rouge ici, un retard qu'on a pris, un cumul d'émissions en retard qu'on a pris. Et puis, vous voyez, depuis 2019, globalement, les émissions commencent à baisser de façon structurelle. Là, il n'y a pas sur le graphique 2023, mais du coup, les résultats sont très bons l'année dernière, à moins 5%. Et donc, vous voyez qu'on commence, on a rattrapé le retard qu'on avait pris. Et donc, il y a des résultats. On a des résultats très concrets au niveau global en termes de baisse de gaz à effet de serre. Et si vous allez à la page suivante, et ça, ça va être beaucoup plus concret pour vous, c'est un gros graphique qui a l'air un peu affreux. J'espère que vous arrivez à le voir, à le lire, parce que là, à moins d'écran, on ne voit pas très bien. Mais du coup, vous voyez ici, du coup, tous les leviers concrets qu'il faut activer pour réussir à atteindre la baisse d'émission de gaz à effet de serre en 2030. Et la taille de chaque boîte, elle est proportionnelle, du coup, à la part de ce levier dans la baisse des émissions en 2030. Donc, si je donne un peu des exemples, tout en haut à gauche, vous avez les voitures électriques. Donc, c'est remplacer une partie des véhicules thermiques par des véhicules électriques. En l'occurrence, il y a eu un gros travail qui a été fait avec toute la filière automobile pour regarder ce qui était possible de faire. Et donc là, on passe de ce qui est aujourd'hui à peu près 1% de véhicules électriques à 15% de véhicules électriques dans le parc en 2030. Ça permet d'économiser 11 millions de tonnes de CO2. Et donc, chacune des boîtes, là, c'est un levier concret. Vous voyez, je vais zoomer, du coup, avec vous sur Produire, là, qui est au milieu, c'est-à-dire tout le secteur des entreprises au sens large. Donc, vous voyez que pour y arriver, il y a une partie qui est spécifique à l'industrie, en orange, là. Donc, vous y voyez la décarbonation des 50 plus grossités industrielles, mais vous y voyez aussi tout ce qui est la décarbonation des plus petites industries. Et donc, ça, c'est très important aussi pour y arriver. Mais vous voyez bien que ce n'est pas uniquement un sujet d'industrie. C'est un sujet aussi, tout en bleu, là, en bleu, tout en haut, de logistique. Donc, il y a un énorme enjeu de décarbonation des chaînes logistiques, à la fois d'évolution des camions, mais aussi de la massification, mais aussi du ferroutage, mais aussi du fluvial, tout un tas de sujets. Vous voyez aussi qu'il y a, ça, c'est le jaune dans la partie Produire, un enjeu massif sur tous les bâtiments tertiaires. Et donc là, ce qui est très efficace, c'est ceux qui ont encore du chauffage au fioul en sortir, c'est baisser un peu la part du gaz et une partie d'isolation aussi et des mesures comportementales de type sobriété. C'est aussi la gestion des déchets, en violet, c'est aussi toute la partie production d'énergie décarbonée. Et donc ça, c'est des enjeux à la fois d'énergie renouvelable, pas uniquement électrique, mais plus généralement aussi de géothermie, de réseau de chaleur, etc. Donc ça, ça vous donne, il faudrait un peu plus de temps que les quelques minutes d'introduction ici, mais ça vous montre du coup qu'il y a toute cette mobilisation qui est nécessaire et sur lequel, quand on regarde, et pour nous c'est important en termes de transition juste, qu'il y ait une forme de pacte social qui se crée, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a à peu près la moitié des baisses effectives de gaz à effet de serre qui sont entre vos mains à toutes ces entreprises parce que c'est la logistique de l'industrie du tertiaire et puis l'énergie et des déchets. Il y a un quart à peu près des baisses qui sont entre les mains des pouvoirs publics au sens de leurs compétences directes, des collectivités de l'État, parce que c'est des questions de transport en commun, d'urbanisme, de gestion d'espace, etc. Et puis il y a le dernier quart qui est entre les mains des citoyens proprement dit, c'est isoler sa maison, changer sa voiture. Et c'est important du coup dans le pacte social et la répartition de l'effort, on est cette proportion, donc 75% c'est les entreprises et les pouvoirs publics de l'effort d'ici 2030 et 25% c'est les gens. Et donc tout le travail de planification, je vous invite à aller consulter, à aller voir, on a en ligne un site qui référence pas mal d'analyses et qui détaille un peu tout cela, c'est comment est-ce qu'on s'est assuré que pour mener tout cela, on avait suffisamment d'énergie décarbonée, que c'était compatible avec la disponibilité de ressources en biomasse, qu'est-ce que ça voulait dire en matière d'investissement global ? Et puis derrière, sur chacune des actions, il y a ce nombre de dispositifs d'aide qui existent et qu'on peut activer, et que vous pouvez activer aussi pour vous aider à investir sur ces sujets-là. Et puis je terminerai par un sujet qui est le côté territorial de tout cela. Là, je vous montre une vision nationale qui est forcément un peu schématique, mais il y a un travail qui est engagé depuis le mois de novembre dernier de COP régional, donc de territorialisation, où on rentre vraiment dans le détail de chacun des territoires. On le fait à la maille régionale, départementale, parfois on descend jusqu'à l'interco, pour regarder ce plan d'action, ce qu'il veut dire au niveau local, parce que les territoires ne sont pas tous les mêmes, bien sûr, donc ce n'est pas le même poids des facteurs. Donc ça permet de mobiliser, parce que ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, sur chacune des actions, je reprends mon exemple des voitures électriques, c'est un sujet de constructeurs automobiles, c'est un sujet des collectivités qui implantent les bornes sur le domaine public, c'est un sujet de toutes les entreprises qui vont équiper les ménages en bornes de recherche privée, c'est un sujet, etc. Donc c'est un travail d'équipe à chaque fois, nécessite une grosse coordination, et donc c'est ça qu'on essaye vraiment de mettre en évidence de façon la plus structurée possible, et je terminerai vraiment cette fois-ci par le fait que derrière tout ça, c'est aussi beaucoup d'enjeux, de compétences au sens des emplois, et donc là, je ne vous montre pas tout ça, il y a plus de 8 millions d'emplois qui sont concernés directement, qui sont dans des filières directement concernées par cette transition, et donc derrière, avec énormément d'enjeux d'évolution de la structure des compétences pour pouvoir arriver à faire tout ça, par exemple, beaucoup plus de rénovations énergétiques sont nécessaires, mais c'est aussi derrière, donc du coup, à la fois de la formation à mettre en place, et puis aussi, dans un certain nombre de métiers, faire face à un renouvellement des générations très fort, et donc du coup, qui accroît encore le besoin de formation supplémentaire, et c'est tout ça sur lequel il faut avoir un plan d'action qui soit très global et très cohérent, et cette planification, c'est à la fois comment on atteint nos objectifs écologiques, mais c'est aussi comment est-ce qu'on développe et qu'on est cohérent avec nos objectifs économiques, et donc c'est à la fois réindustrialisé, parce qu'on raisonne aussi en empreinte carbone, c'est à la fois développer des filières spécifiques à la transition, la rénovation, les batteries, les véhicules, et puis c'est à la fois à décarboner l'ensemble de toutes vos entreprises aujourd'hui, à la fois dans vos mobilités, dans vos bâtiments, dans vos procédés industriels, et c'est tout ça qu'il faut arriver à mener de front. Alors il y a un côté un peu frustrant qui a énormément de sujets, mais je vais m'en tenir du coup à cette introduction déjà un peu trop longue, et je m'en excuse, et puis je pense que c'est plutôt un appel à collaborer, à travailler ensemble, je suis convaincu que du coup vous êtes une grosse partie de la solution à tout ça, et on est à votre disposition pour poursuivre les échanges. Merci beaucoup monsieur Payon, donc je dis bien à tous nos participants qu'on vous transmettra aussi la présentation qui vient d'être présentée, on vous la diffusera par mail, dans le mail de récapitulatif, donc à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonne journée. Et donc nous, on va continuer, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour voir en premier lieu comment votre entreprise peut favoriser son efficacité énergétique, et pour ça, nous allons vous présenter le plan de sobriété énergétique et toutes les mesures qui y sont associées. Donc n'hésitez pas, je vous permets de vous le rappeler, de poser toutes vos questions si vous en avez directement dans le chat, et je tenterai de les relayer à nos intervenants aujourd'hui. Donc pour commencer sur le sujet de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique, nous allons accueillir Paul Bonnet-Blanc, qui est le chef de projet d'efficacité énergétique à la Direction générale de l'énergie et du climat. Paul, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous laisser la parole. Je vais en fait faire un focus par rapport à ce qui a été dit précédemment par le secrétaire général à la planification écologique, qui a campé en fait l'intégralité du sujet et faire un point sur l'énergie. Mais vous allez retrouver en fait beaucoup d'éléments qui ont été évoqués précédemment. Donc moi, je suis chef de projet à la Direction générale énergie-climat. Donc le sujet, c'est énergie en ce qui me concerne pour cette présentation. J'ai travaillé depuis donc mi-2020, de 2023, précédemment, donc sur le plan de sobriété énergétique où on était une petite équipe qui était le point focal pour l'élaboration et assister en fait le gouvernement dans l'élaboration du plan de sobriété énergétique. Et puis depuis le début d'année, je m'occupe du volet industrie, des certificats d'économie d'énergie. Voilà pour cette présentation. Et donc on va commencer par le plan de sobriété énergétique et vous expliquer en fait alors sobriété énergétique et efficacité énergétique, c'est deux piliers qui font partie de de la de la politique énergétique développée par le gouvernement. Sachant qu'en fait il y a deux piliers sobriété et efficacité énergétique qui agissent sur la demande et puis sur deux autres les renouvelables et le relance du programme nucléaire qui sont là pour en fait assurer une souveraineté énergétique et donc du côté de l'offre. Donc sur le plan en commençant par le plan de sobriété énergétique en faisant un peu l'historique parce que c'est important c'était donc à la veille de l'hiver 2022-2023 enfin plus précisément à mi-2022 on s'est fixé collectivement un objectif de réduire la consommation énergétique de 10% d'ici 2024. Alors ce qui est important de dire c'était des mesures essentiellement comportementales sur la base du volontariat ça a été décliné aussi en volet état exemplaire entreprises établissements recevant du public donc je vais revenir sur ces éléments-là parce que ça vous touche plus particulièrement il faut savoir aussi qu'on a eu un sujet sport et c'est vrai que ce que disait M. Antoine Pégnon c'est qu'il y a une répartition des efforts donc il fallait vraiment toucher l'ensemble de la société pour ensuite se focaliser sur enfin pour qu'il y ait un mouvement d'ensemble de la société sur cette réduction de consommation énergétique il va c'est bien entendu que pour nous techniciens mais pour la bonne compréhension de tous c'est corriger du climat c'est-à-dire que l'objectif ce n'était pas d'avoir un hiver chaud ce qu'il a été et d'avoir des réductions consécutives en fait à un climat plus doux mais bien des réductions qui à climat comparable auraient dégagé des marges de manœuvre sur la consommation énergétique et principalement gaz et électricité donc il y a eu un premier plan qui est sorti qui a été lancé en octobre 2022 un acte 2 qui a été présenté avant l'été 2023 donc il y a un peu une déclinaison d'été donc on parlait moins de chauffage on parlait plus de mobilité et puis un colloque anniversaire pour marquer à la fois le fait qu'il y avait un grand succès et donc une baisse on a constaté une baisse de 12% de la consommation énergétique en gaz et en électricité sur un an et principalement sur la période de l'hiver 2020-2023 et donc pour continuer même si l'objectif était atteint dès la première année pour ancrer en fait les comportements et la dynamique dans la durée voilà donc il y a eu en fait un peu trois étapes et là on en est à observer à observer la pardon à observer les effets alors on avait en fait isolé un certain nombre de on avait proposé côté des GEC un certain en fait certaines actions de sobriété la plus connue je ne vais pas les détailler mais la plus connue c'est fixer ce qui est en fait dans la loi depuis les chocs pétroliers la température à 19 degrés dans les bureaux chez soi et donc probablement il y a beaucoup d'analyses en cours et il faudra un peu de temps mais cette action a eu un effet particulièrement fort et ça a été particulièrement vu l'hiver puisque évidemment c'est l'hiver que cette mesure se voit le mieux je disais donc on en est en fait à la deuxième saison si je puis dire du suivi du plan de sobriété enfin de l'application et du suivi donc les chiffres en fait il y a il y a un petit distinguo c'est à dire entre le gaz et l'électricité le gaz a une baisse plus importante que l'électricité d'ailleurs en saison successive la plus récente on voit que le gain en électricité est un peu moins fort que la période précédente moins 8 enfin moins 7 contre moins 8 enfin toujours autour de moins 8 il faut savoir aussi qu'on est dans une phase aussi d'électrification des usages et probablement on voit aussi l'effet que un an après que normalement le gaz baisse plus mécaniquement et l'électricité a tendance à moins baisser voilà petit petit commentaire technique pour replacer la sobriété voilà et l'efficacité énergétique en fait il y a quelque chose d'assez logique on va réduire les usages voilà autant faire se peut tout en maintenant un niveau de service donc ça c'est l'effet sobriété première étape ensuite on a l'efficacité énergétique qui vient de manière complémentaire réduire la consommation d'électricité et puis le but et tout ça se fait de toute façon en parallèle c'est que l'électricité enfin l'énergie dont on a besoin on va on est en phase de décarbonation du mix énergétique et d'électrification et donc ce qui nous permet aussi d'atteindre aussi cet objectif climat qui est la neutralité carbone au long cours on a eu quelques un focus voilà qui intéresse plus particulièrement les entreprises c'est une étude conduite par l'ADEME et l'IFPEB sur l'impact du télétravail voilà donc arbitrer vérifier en fait sur un petit échantillon mais voir un peu les tenants et les aboutissants de l'effet du télétravail et de la fermeture des bureaux sachant qu'en fait il peut y avoir un report chez les les salariés chez eux mais qu'on pourrait si c'est bien en fait si c'est bien orchestré réduire drastiquement les consommations surtout en particulier autour des ponts des ponts des longues vacances réattribuer les bureaux gérer tout ça donc il y a eu cette étude qui a été embarquée et qui a été publiée enfin la version finale a été publiée récemment au début de cette année voilà je vais laisser aussi le jeu de questions réponses et puis de contacts par la suite pour ne pas être trop long et vous pourrez revenir vers moi ou mes collègues pour en discuter l'idée aussi comme c'était du comportemental on a édité une fiche une enfin des fiches mais il y en a une en particulier pour les entreprises une checklist donc aussi là orchestrée par par l'ADEME de 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 gestes clés pour pour pouvoir baisser la consommation et 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 j'assisterai là-dessus c'est pour les entreprises et c'est un moteur important ce qu'on a vu quand on a on a déployé et le plan de sobriété c'est de votre côté d'impliquer les salariés l'idée étant de ne pas faire des efforts uniquement au bureau de le faire aussi chez soi et en fait qu'il y ait un continuum parce que pour la sobriété c'est vraiment important d'agir dans une certaine logique et une certaine philosophie voilà donc je vais passer au deuxième point qui est certificat d'économie d'énergie les certificats d'économie d'énergie c'est l'outil que je vais que je vais un petit peu détailler qui est principal parce que en volume c'est des montants très importants il faut savoir donc c'est pas une aide d'état mais on on l'orchestre complètement côté côté de l'état côté voilà de notre de notre service c'est un transfert d'argent entre les obligés donc un nom c'est en fait les fournisseurs d'énergie et puis de l'autre côté des bénéficiaires qui vont faire des travaux donc les bénéficiaires ça peut être les entreprises pour leur pour leur disons leur activité ou leur le volet tertiaire mais aussi pour les process et donc on est là et en particulier moi qui m'occupe du volet industrie et mes collègues du volet tertiaire pour diffuser l'information massifiée c'est aussi connu donc pour évidemment pour le résidentiel c'est un moyen en fait de faire de la rénovation énergétique dans les bâtiments sans slerge donc y compris dans le dans le tertiaire donc c'est un volume dont on connaît on connaît le volume à l'avance on le suit de manière mensuelle on est entre guillemets un petit peu retard donc on n'est pas on n'est pas à saturation sur ce dispositif voilà il y a des moyens qui sont qui sont disponibles et on est là pour en discuter il y a pour l'industrie je fais un focus sur les procédés il y a il y a deux grandes familles en fait de enfin il y a deux cas de figure soit alors il y a des fiches d'opérations standardisées c'est à dire en clair il y en a une trentaine pour l'industrie qui vont qui vont alors c'est vraiment le volet plus massification vous avez des pompes vous avez des procédés qui voilà qui émettent de la chaleur fatale et un certain nombre de choses ou de l'air comprimé tout ça en fait on peut on a certaines fiches qui vont qui vont en fait donner des 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 montants d'intervention type en fonction voilà de la typologie de ce dont je viens d'évoquer donc les fiches sont réparties en bâtiment enveloppe et utilité donc plus plus les procédés ensuite pour des opérations donc de plus grande ampleur et très et disons structurante pour des fois des modifications de process parfois on a des opérations spécifiques et là en fait c'est le principe c'est un dépôt de dossier il n'y a pas il n'y a pas de carcan mais évidemment il y a les règles supra des certificats d'économie d'énergie qu'il faut respecter et qu'il faut et qu'il faut voilà qu'il faut qu'on discute et qui permettent d'obtenir des aides voilà sur des montants très souvent plus importants que pour des fiches d'opérations standardisées et enfin un autre mode en fait j'en ai parlé de deux mais pardon un autre mode qui est aussi les programmes pacte et je vais y revenir rapidement à la fin alors simplement pour vous donner un peu l'ampleur des choses on a d'abord là j'ai isolé sur l'ensemble des C2E délivrés depuis 2022 qui est dite la cinquième période donc on est à peu plus de trois ans on a en fait 10% 10,3% des montants qui sont consacrés donc au bâtiment tertiaire et puis 16,2% qui est consacré à l'industrie de l'ensemble du dispositif donc sur cette période la dernière période que j'évoque voilà et puis pour terminer mais je donc on confie des financements à des porteurs et là en l'occurrence c'est l'ADEME et l'AT2E l'association technique que je salue des certificats d'économie d'énergie c'est des financements voilà ouverts et donc ce programme qui va être lancé le 15 avril donc je fais juste le teasing et ce n'est pas mon rôle de le lancer bien évidemment donc lundi prochain l'ADEME et l'AT2E lance ce programme à destination des industries et en deux mots en fait c'est un sujet où pour bien commencer il faut faire des formations il y a des accompagnements et puis voilà il faut savoir essayer de déterminer un itinéraire pour y parvenir et donc ce programme va se préoccuper de ça et sera donc lancé très prochainement voilà je vous remercie de votre attention et je laisse Merci beaucoup Paul merci pour cette présentation très claire alors vous avez présenté beaucoup de choses donc on enverra bien sûr aux participants un petit peu le détail de tout ce que vous avez présenté on n'a pas encore de questions spécifiques mais si jamais j'envoie sur le chat je ne manquerai pas de vous les relayer et donc on va continuer de notre côté on va passer à un autre sujet qui est celui de la mobilité durable et on va découvrir maintenant quels sont les outils dont vous pouvez bénéficier pour favoriser la mobilité durable au sein de votre entreprise et donc pour ça nous allons accueillir Julie Gosselin qui est chef de projet à la direction générale des infrastructures des transports et des mobilités et qui va nous parler de mobilité durable Merci beaucoup bonjour à tous j'espère que tout le monde m'entend bien et je suis désolée pour ce nez bouché de début de présentation j'avais préparé une slide présentant un peu les chiffres clés dans le secteur des transports mais je ne vais peut-être pas trop m'y attarder vu ce qui a été dit en introduction par le SGPE juste peut-être une chose spécifique qui peut vous intéresser c'est et ça c'est souvent dit que ce soit dans les communications nationales dans les guides de l'ADEME à la télé etc c'est qu'il y a beaucoup trop de déplacements en voiture seul et beaucoup de déplacements de faibles kilomètres pour aller au travail je crois que c'est 75% des trajets pour aller au travail qui sont faits en voiture de moins de 5 kilomètres alors qu'on pourrait utiliser d'autres modes de transport pour se rendre au travail comme la présentation vous allez être envoyé va vous être envoyé j'ai juste rappelé les chiffres sur les actifs où on retrouve ces trois quarts des actifs qui utilisent leur voiture donc il y a clairement un potentiel d'action et des leviers pour agir sur la mobilité domicile-travail et les entreprises sont les premières on va dire pour accompagner les salariés dans l'évolution de leurs habitudes et pour aller vers des pratiques plus vertueuses alors en première en première action donc il y a il y a quelque chose qui est un petit peu basique et qui est énormément proposé par beaucoup de bureaux d'études de conseil et l'ADEME qui est que quelle que soit la taille de votre entreprise vous pouvez dresser un état des lieux de la mobilité de vos collaborateurs c'est à dire avant de s'engager dans des démarches de mobilité plus durable c'est de voir comment vos salariés se déplacent et quelles actions pourraient être mises en oeuvre je vous rappelle dans cette slide que suite à la publication de la loi d'orientation des mobilités donc fin 2019 et tout un tas d'actions qui ont été mises en oeuvre donc à partir de 2020 il y a un certain nombre d'obligations qui sont ce que nous a rapporté le ministère du travail et le MEDEF qui sont visiblement assez peu connues quand on est une entreprise de au moins 50 salariés sur un même site vous devez obligatoirement engager en fait une NAO et dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires il y a un volet qui rentre dans la catégorie de la qualité de vie au travail et vous devez engager et discuter du sujet de la mobilité domicile-travail s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé à l'occasion de ces NAO il faut obligatoirement élaborer un plan de mobilité alors après il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent en fait on a du mal à établir un plan de mobilité mais surtout parce que la loi ne prévoit pas de sanctions si jamais ce plan de mobilité n'est pas établi donc on n'est pas au ministère et au gouvernement dans cette voie d'apporter des sanctions mais en tout cas on encourage fortement à poser un diagnostic et établir un plan de mobilité avec des actions je vous ai rappelé les références juridiques de ces obligations alors juste rapidement on peut sectoriser en fait les déplacements des salariés en trois grandes catégories donc les trajets domicile-travail les trajets effectués pour l'exercice même de la mission professionnelle et après les trajets personnels qui sont effectués par des moyens mis à disposition par l'entreprise donc grosso modo les véhicules de fonction ou les cartes de fidélité qui sont proposées par certaines entreprises alors les dispositifs donc il existe beaucoup de dispositifs à la main des entreprises pour aider les salariés à se déplacer disons plus durablement il y a des dispositifs qui sont obligatoires et des dispositifs qui sont facultatifs dans la catégorie des dispositifs obligatoires donc j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent c'est le remboursement obligatoire des transports collectifs à hauteur de 50% il faut savoir qu'aujourd'hui en tout cas cette année c'était valable l'année dernière les employeurs peuvent aller au-delà et jusqu'à 75% le salarié ne paiera pas d'impôt sur le revenu dessus en dispositif de soutien facultatif il y a ce qu'on appelle la prime transport donc je vous ai mis le détail ici il y a ce qu'on appelle les indemnités kilométriques qui sont un dispositif facultatif quand le salarié utilise sa voiture et après il y a un dispositif qu'on promeut particulièrement au sein de notre direction et au ministère qui est l'utilisation du forfait mobilité durable et qui est donc un soutien financier de l'entreprise donc facultatif si on vient à vélo en covoiturage en trottinette électrique en autopartage je vous ai mis le lien aussi d'une plaquette qu'on a réalisé avec l'ensemble du secteur et notamment avec le MEDEF qui détaille tous ces dispositifs donc avec les montants et il y a des focus fiscaux aussi qui sont intéressants à la fois pour les salariés et à la fois pour les entreprises donc là j'ai juste rappelé ce qui était obligatoire dans les trajets professionnels et ce qui était facultatif pour les autres types de trajets donc notamment les véhicules de fonction je vais un petit peu vite parce que je vois le temps qui avance je vous ai préparé donc une slide de résumé sur le forfait mobilité durable qui est un dispositif qui a été introduit par la loi d'orientation des mobilités et mis en oeuvre à partir de mai 2020 dans le secteur privé et dans le secteur public donc voilà je vous ai mis les références dans la slide il faut savoir que depuis la loi le montant on va dire le plafond d'exonération des cotisations sociales et d'impôts sur le revenu a beaucoup bougé on est passé de 400 euros à aujourd'hui 700 euros et on peut aller jusqu'à 800 euros par an et par salarié si on cumule cette prime ce forfait avec le remboursement obligatoire des transports collectifs on a lancé avec l'ADEME notamment un baromètre chaque année pour évaluer le déploiement du dispositif forfait mobilité durable je vous ai mis en fin de présentation les liens pour retrouver les résultats détaillés ce qui est assez intéressant c'est que c'est un dispositif qui est connu à peu près d'un tiers des employeurs donc il y a encore du travail à faire on voit que les modes de déplacement qui sont à la fois les plus sollicités par l'entreprise et les plus sollicités par les bénéficiaires sont le vélo les transports en commun sous forme de tickets et le covoiturage après évidemment il y a énormément de difficultés à mettre en oeuvre ce dispositif donc il y a il y a quand même 4 entreprises sur 5 qui nous ont expliqué que c'était compliqué ou qu'ils avaient rencontré une difficulté et aussi parce que beaucoup d'entreprises mettent en oeuvre d'autres dispositifs de soutien à la mobilité des salariés je vous ai fait un petit zoom sur le covoiturage donc c'est dans la présentation du SGPE en tout début il y avait des objectifs dans le cadre de la stratégie bas carbone et le covoiturage fait partie d'un des modes où on peut gagner le plus je vous ai mis le lien vers une charte d'engagement en faveur du covoiturage des salariés donc toute entreprise donc aujourd'hui on est à peu près à 60 entreprises qui ont signé cette charte le ministère met à disposition des outils de communication pour les salariés pour les entreprises et qui présentent tous les atouts du covoiturage je vous ai mis aussi en lien des vidéos permettant de faire la promotion du covoiturage et également du forfait mobilité durable et une petite slide de rappel pour dire qu'il y a aussi des aides pour les entreprises notamment pour la mise à disposition de flottes de vélos il y a des réductions d'impôts il y a un programme objectif employeur pro vélo pour vous aider à construire une culture vélo et il y a évidemment des aides bonus écologiques qui est prime à la conversion et je vous ai rappelé en dernière slide les liens qui peuvent vous être utiles donc notamment la plaquette qui rappelle tous les dispositifs et toutes les obligations à la main des entreprises qui permettent d'encourager les salariés à une mobilité plus durable on a fait un bilan des accords collectifs sur la mobilité domicile-travail alors qu'il a été fait à une période un petit peu critique parce qu'on sortait tout juste des confinements donc c'était beaucoup focalisé sur le télétravail il y a un lien sur une foire aux questions concernant le forfait mobilité durable je vous ai remis le lien vers la charte et aussi il y a ce site ce dernier site sur des aides covoiturage disponibles alors que ce soit la prime C2E pour les primo-conducteurs qui se lancent dans le covoiturage ou que ce soit des aides locales qui sont cofinancées via un autre dispositif qui a été mis en oeuvre par M. Béchut dans le cadre du fond vert et qui permet par exemple en Ile-de-France si vous avez un pass navigo et que vous êtes passager vous ne payez pas vos trajets en covoiturage deux fois par jour par exemple je m'arrête là je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire mais je peux répondre à vos questions plus tard merci beaucoup Julie donc j'ai bien transmis la plaquette directement sur le chat et voilà le reste des liens sera transmis dans le cadre du mail que nous enverrons à l'issue du webinaire merci beaucoup merci beaucoup maintenant on va vous proposer un témoignage le témoignage d'une entreprise qui est très engagée sur le sujet de la transition écologique et qui va pouvoir illustrer un petit peu les différentes interventions qu'on a vues jusqu'à maintenant donc j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Chevalier qui est le fondateur de l'entreprise Sobag et qui est aussi la personne qui porte la démarche les entreprises s'engagent dans le département de Saône-et-Loire et donc Nicolas tu veux nous expliquer un petit peu comment toi tu as engagé ton entreprise quelles sont les premières actions que tu as pu mettre en place et comment ça se matérialise aujourd'hui merci Sigrid bonjour à toutes et à tous merci de me donner la parole je vais essayer de faire pratico-pratique et rapide et intéressant aussi possible aussi donc Sobag c'est une entreprise que j'ai créée en 2013 c'est une PME 30 personnes située en Bourgogne du Sud donc sur la communauté urbaine du Creusot-Monceau j'ai choisi de travailler dans le secteur du packaging donc on est fabricant d'emballages grandes contenances qu'on appelle les big bags donc j'étais plutôt dans la relocalisation en allant sur le secteur de niche je travaille dans le secteur food pharma principalement pour notre production locale on a aussi une activité de distribution de produits comme la grosse partie du marché en France et en Europe donc produits importés donc comme Sigrid l'a dit on est ambassadeur des entreprises sans gage pour la Saône-et-Loire mais je suis aussi ambassadeur du pacte mondial des Nations Unies donc le pacte mondial Réseau France pour la Bourgogne-Franche-Comté donc ce cadre-là on a organisé une journée territoire durable en 2022 avec plein de sujets intéressants c'est disponible sur notre chaîne YouTube pour aller sur notre site et puis aussi on est entreprise engagée pour la nature depuis l'année dernière donc je vais vous présenter deux parties une partie opérationnelle et puis une partie donc vraiment liée à notre activité et puis une partie qui va plus sur la biodiversité puisque je veux vous montrer j'espère en tout cas c'est qu'on peut être une entreprise jeune une entreprise de taille modeste sur un secteur qui n'est pas très pas très intéressant enfin je veux dire pas très recherché la fabrication d'emballage en plastique et puis qu'on peut faire des choses donc déjà et puis vous conseillez donc la première partie qu'on a faite chose classique comme beaucoup de gens ont déjà fait c'est qu'on a travaillé sur tous nos déchets les déchets de process bien sûr donc on a fait un inventaire de tout ça on a recherché des filières on a poussé le vis jusqu'à garder des déchets jusqu'à ce qu'on trouve une filière pour ne pas les envoyer à l'enfouissement on a proposé aussi le recyclage des mégots on a aussi des fumeurs chez nous donc tout ça c'est recyclé ensuite en 2000 je dirais en 2019 enfin 2018 on a racheté notre bâtiment c'était un vieux bâtiment et on l'a agrandi donc dans cette étape d'agrandissement on a essayé de prendre en compte aussi les effets économiques d'énergie avec l'isolation bien sûr donc on est parti sur des pompes à chaleur de la double flux on a fait du gainable pour un meilleur confort dans les bureaux on a fait du zonage aussi en même temps on a installé une citerne de récupération d'eau de pluie donc de 30 000 litres alors l'objectif chez nous c'est qu'on s'en sert pour toute la partie sanitaire mais on a aussi intégré la blanchisserie donc on a créé un emploi avec une personne qu'on a sorti d'une entreprise adaptée qu'on a créé et donc on a internalisé cette partie service impact positif c'est que déjà on fait de l'eau de récupération on a une personne on a créé un emploi donc on a alors il vient de travailler chez nous tous les jours mais on n'a pas assez c'est multi on fait le nettoyage et la blanchisserie donc on n'a pas ces navettes incessantes et puis on a un meilleur service parce qu'on le maîtrise bien on allait même jusqu'à fabriquer notre lessive donc ça on a un peu arrêté donc c'était ensuite du coup on a aussi en 2021 fait un premier scope 1-2 sur notre consommation énergétique on a fait un opti-impact avec le FENR donc de là il en est découlé qu'on a installé des bornes de recharge électriques on a muté nos véhicules sociétés en véhicules soit hybrides rechargeables soit véhicules tout électriques pour favoriser un peu aussi les gens qui se lancent dans l'électrique on offre la recharge aux gens qui viennent nous visiter puis on offre la recharge aussi à nos salariés qui s'équipent de véhicules électriques on a instrumenté nos équipements on a mis des compteurs pour vérifier les machines qui consommaient le plus donc tout ça est piloté on a des applications par rapport à ça on a fait aussi donc du coup j'ai allé assez vite on a fait tout en éclairage LED on a un système d'aspiration de dépoussiérage de nos toiles dans notre process donc on aspire on filtre au lieu de rejeter à l'extérieur de l'air de production qui est réchauffé ou refroidi on est climatisé donc on le réintègre dans la production après la filtration pour éviter ces pertes énergétiques donc ça c'est très important en 2022 on est parti sur un bilan carbone scope 3 donc là on a utilisé profitez-en le diac décarbonation avec la BPI donc de là on a défini un plan d'action alors on a rebouclé sur l'agenda 2030 un gros plan de décarbonation dont l'objectif est de décarboner de 50% notre activité là-dessus suite à ça on s'est aperçu qu'un de nos gros soucis c'était la fin de vie de nos produits alors on est fabricant de déchets c'est un emballage plastique qui est souvent non réutilisable donc on a travaillé en partenariat pour déjà un, recycler toutes nos matières premières qui sont issues de notre process déchets de process et puis aussi une partie des big bags utilisés qu'on a régénérées et qu'on réintègre maintenant dans les toiles qu'on achète chez notre fournisseur en République Tchèque donc on met de la matière régénérée à l'intérieur de nos toiles on peut aller jusqu'à 50% pour ne pas perdre les caractéristiques mécaniques on a travaillé sur le sourcing matière plastique donc nous on a une économie qui est extractive donc on est issu du pétrole donc là on a lancé un projet sur un big bag 100% naturel on recréait la filière chambre on a monté un consortium on dépose un projet IDEMO avec les régions Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté donc ça c'est un projet hyper intéressant pour nous puis un fort impact un fort impact décarbonation et en plus on retravaille on travaille en partenariat aussi avec la filière agricole donc l'industrie se rejoint avec l'agricole et aussi l'académique parce qu'on a une école d'ingénieurs qui fait partie du consortium pour revenir sur ce qu'on a entendu mobilité on a fait une étude mobilité nos salariés aussi avec un kilomètre à pied c'est des gens qui ont développé une application donc on ne l'a pas fait tout seul parce que nous on est une entreprise de 30 personnes donc c'est pas forcément hyper impactant ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé sur la zone industrielle avec notre voisin le plus proche qui est une usine Michelin où il y a 1200 personnes donc là c'est plus intéressant pour trouver des solutions de covoiturage bien sûr donc ça on l'a fait en partenariat aussi avec le MEDEF 71 qui nous a financé l'étude en 2000 en 2023 on s'est lancé dans la convention des entreprises pour le climat Bourgogne-France-Comté où là on voulait valider un petit peu notre plan d'action décarbonation jusqu'à 2030 et puis surtout revoir notre modèle économique donc on a un modèle économique qui est totalement incompatible avec les limites planétaires donc ce qu'on s'est dit comment passer d'une économie linéaire extractive à une économie circulaire régénérative compatible justement avec les limites planétaires donc là les actions qu'on a lancées ou qu'on avait commencé de lancer au niveau des carbonations trouvaient tout leur sens et puis pour aller plus loin et puis entraîner nos équipes les emmener avec nous donc on fait régulièrement des points de qualité mensuellement d'ailleurs on va parler des objectifs de développement durable avec des exemples pratico-pratiques que nos salariés peuvent appliquer soit chez eux soit en entreprise et puis l'impact des actions qu'on mène chez nous ou dans l'entreprise et voir comment ça impacte au niveau environnemental et puis donner du sens enfin en tout cas donner un fil rouge aux actions qu'on mène chez Sobag et puis pouvoir justement faire en sorte que nos salariés puissent co-construire avec nous le projet de l'entreprise régénérative à 4-2030 donc je pense avoir j'ai pas fait le tour de l'opérationnel je peux en lister encore beaucoup puis dernier point donc là rapidement donc au niveau biodiversité quelque chose qui nous tient fortement à coeur au niveau du foncier on avait un peu d'espace chez nous avec un terrain qui était pas très riche donc c'était il ne poussait pas grand chose du coup il y a 4 ans on a lancé un projet école avec un ESAT qui est juste à côté de chez nous pour monter une serre en permaculture donc ça a mis un petit peu de temps pour préparer le terrain mais donc une expérience humaine déjà une forte et puis deux on a vu la biodiversité revenir et puis la végétation aussi repousser on en a profité pour replanter des fruitiers sur ce terrain là on avait des ruches en parrainage ça on a arrêté on a des mais par contre on va partir sur la formation de notre personnel qui a décidé on a 4 personnes qui sont intéressées pour se former à l'apiculture et puis donc là on va intégrer ça grâce à notre personnel il y a l'office français de la biodiversité l'agence régionale de la biodiversité qui nous propose d'être entreprise pilote pour faire un diagnostic biodiversité sur notre terrain donc ça c'est intéressant et puis depuis cette année début d'année on soutient une pépinière solidaire dans Lyon en nord-bourgogne là pour planter des essences d'arbres locales et aider les agriculteurs à revégétaliser les haies à planter aussi des arbres sur leur terrain et puis dernier point c'est que ça c'est notre gros projet biodiversité sauvage on est en train d'acheter 5 hectares et demi en face l'usine de terre agricole on travaillera avec un agriculteur à qui on laissera la moitié du terrain et puis là on va se profiter pour faire un endroit où on va on va faire un terrain d'exploration biodiversité pour essayer de se reconnecter aux vivants avec pour objectif final de faire une ferme pédagogique et en plus au milieu de ces terrains coule une rivière donc on fera peut-être un film voilà merci pour votre attention merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage très très inspirant et puis très complet surtout ça donne envie et attends tu anticipes un petit peu le sujet de notre prochain webinaire qui sera qui traitera du sujet de la biodiversité donc le mois prochain donc on en reparlera mais merci beaucoup en tout cas on va continuer on va continuer ensemble et donc après après tout ce qu'on a pu vous présenter comme vous avez pu le voir on a beaucoup de dispositifs d'accompagnement de financement qui peuvent être qui peuvent être proposés aux entreprises et il se trouve qu'un outil a été développé pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et puis peut-être d'identifier un petit peu les premiers pas à effectuer au sein de votre entreprise sur le sujet de la transition écologique et de la réduction de votre impact environnemental donc pour présenter cet outil qui s'appelle Mission Transition écologique nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Geoffrey Abbekassis qui est conseiller du président de l'ADEME et qui va vous expliquer ça un petit peu plus en détail Bonjour et merci à toutes et à tous d'être présents avec nous effectivement je vais vous présenter cette plateforme qu'on a développée avec d'autres opérateurs de l'État comme BPI France CCI France et encore CMA peut-être juste un tout petit mot avant d'avancer sur les slides pour vous présenter un bien grand mot mais juste vous dire deux mots le rôle de l'ADEME qui a été mentionné à quelques reprises à droite à gauche donc l'ADEME c'est l'opérateur de l'État qui est en charge de la transition écologique et à ce titre nous on a deux grandes missions principales la première c'est de travailler sur des études notamment pour éclairer les décisions de politique publique pour les différents ministères donc des études potentiellement stratégiques sectorielles des études plutôt de prospective également où on vient travailler sur des chemins de transition et de neutralité à horizon 2050 et puis on est un acteur de financement donc là on vient financer des projets de transition des entreprises des collectivités et on finance également des programmes et des opérations tels qui ont pu être mentionnés notamment sur les C2E ou sur le covoiturage donc j'avais préparé quelques slides qui devraient s'afficher merci beaucoup et donc on a travaillé avec des partenaires sur une plateforme parce qu'effectivement les financements les dispositifs foisonnent donc on a constaté qu'il y avait au moins trois irritants pour les entreprises face aux différents dispositifs publics d'abord un cette multiplicité c'est dispersé avec différents opérateurs donc on n'y voyait pas forcément très clair en tout cas les entreprises n'y voyaient pas très clair donc il y avait la nécessité de travailler sur une plateforme cette plateforme elle a l'objectif aussi de faciliter la lecture notamment sur l'éligibilité sur qu'est-ce qui est attendu etc. parce que c'est vrai que chaque opérateur a son wording et donc là l'idée c'était de faciliter dans une logique de parcours sans couture pour les entreprises l'accès aux différents dispositifs et effectivement les PME et les ETI qui sont nos cibles privilégiées sur ce dispositif elles n'ont pas forcément les ressources en interne ou ne peuvent pas forcément se faire accompagner par des cabinets pour savoir quel dispositif comment structurer sa démarche etc. et donc c'était l'idée de faciliter cet accès privilégié pour les différents dispositifs de l'État La solution qu'on a développée elle est centralisée donc on a à ce stade une centaine de dispositifs qui sont présentés dans cette plateforme sur l'ensemble des enjeux de transition écologique c'est interopérateur comme je le mentionnais puisqu'on l'a développé avec les partenaires que sont BPI France les CCI et les CMA avant d'intégrer de nouveaux partenaires mais je le mentionnerai juste après c'est un outil qui est personnalisé puisqu'on a un autodiagnostic qui permet de comprendre où on en est quelles sont nos priorités et je vais faire une petite démonstration parce que ce sera beaucoup plus parlant et accessible à tous ça on a fait en sorte de vulgariser l'information pour que on soit moins dans la technocratie et un peu plus pratico-pratique les visuels je vais passer parce que de toute façon je vais faire une petite démo et comme je le mentionnais c'est un dispositif qu'on a commencé à travailler depuis le S2 2023 qui a connu une phase d'accélération sur la fin d'année un lancement avec les ministres Béchu et Grégoire ça devait être fin novembre et donc aujourd'hui on a une centaine de dispositifs qui sont recensés 850 entreprises ça c'était il me semble le mois dernier on a passé les 1000 dernièrement il y a un taux d'activation qui est encore assez faible mais sur lequel on va travailler et si je ne vais pas de bêtises la suite c'est quoi c'est des mises en application concrètes puisqu'on veut montrer que un peu comme Sobag l'a fait la transition écologique c'est pas juste un truc qui flotte comme ça dans l'air mais c'est aussi des projets assez concrets et puis pour nous ça a un intérêt État puisqu'on va aussi récupérer les données qui seront inscrites dans cette plateforme pour aussi adapter nos dispositifs et les transformer pour éviter aussi d'avoir un peu trop de zones de recoupement parfois et prioriser notre action sur les dispositifs à impact le plus fort parce qu'on le sait l'argent public c'est une denrée qui est assez rare et assez rare actuellement aussi au regard des mesures budgétaires qui sont en train d'être prises donc il faut optimiser l'utilisation de cet argent public et pour l'optimiser il faut des indicateurs et pour ça l'ADEME y travaille notamment dans des logiques d'euros publics investis par tonne de CO2VT donc cette plateforme va nous permettre d'amonceler aussi des données sur ce sujet l'objectif à terme comme je parlais d'un parcours sans couture c'est bien d'avoir une logique de comment dirais-je de vous nous le dites une fois votre information et on vient capitaliser cette information et vous n'avez pas à redonner l'information à BPI France ou à l'ADEME ça va directement dans le système d'information mais le plus simple c'est de vous le montrer directement et c'est là où j'ai un petit enjeu est-ce que ça fonctionne j'espère si je peux avoir juste une confirmation que vous voyez bien ok ça marche merci donc là on est sur la plateforme en tant que telle et donc sur cette plateforme on voit quoi on voit qu'on peut faire rimer écologie et économie et donc l'objectif c'est d'avoir on a présenté deux parcours ces deux parcours c'est deux acteurs un peu lambda qui se disent ok moi je sais exactement ce que je veux faire je veux installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit et donc j'ai un objectif qui est précis ou je sais pas par où commencer et on va faire cet exercice là je tente ok c'est quoi c'est un garage je crois donc vous remplissez votre sirète et à partir de là vous allez remplir un certain nombre de questions donc je suis une entreprise en l'occurrence de moins de 20 salariés je suis propriétaire de mes locaux les déplacements de mes salariés on est déjà au top on fait un plan de déplacement entreprise etc les déchets en l'occurrence il y a de la matière à faire mieux on peut effectivement faire mieux sur le tri des déchets réduire les pertes matières si je suis pas une entreprise industrielle c'est pas forcément un enjeu pour moi par contre la consommation d'eau ça peut l'être la consommation d'énergie également est-ce que j'ai fait un audit oui parce que j'ai fait un audit 50 0001 pour comprendre un peu mieux comment fonctionnait mon bâtiment et comme ça vous avez la liste des dispositifs qui sont les plus pertinents pour vous et donc vous pouvez derrière les filtrer soit par typologie est-ce que c'est un accompagnement est-ce que c'est un prêt est-ce que c'est un avantage fiscal type crédit d'impôt etc ou par objectif de moi c'est il finit c'est quand même plutôt ma mobilité le bâtiment etc qui m'intéresse et ensuite vous pouvez rentrer dans un de ces dispositifs on va aller sur TPE gagnante sur tous les coûts qui est un peu le diagécoflux c'est le décarbonation qui a été mentionné tout à l'heure mais qui est le diagécoflux qui est un autre diagnostic qui est proposé par BPI France et à vrai dire développé et financé par l'ADEME et donc là ça c'est un peu la même chose mais pour les plus petites entreprises et c'est les CMA qui font ce dispositif et donc là vous avez la promesse le programme combien ça va vous coûter c'est quoi la prestation la durée de la prestation le contact et une éventuelle date de fin ça vous rappelle les éléments d'éligibilité ici et vous dites si ce dispositif vous intéresse vous donnez ces quelques informations vous envoyez la demande et c'est traité normalement dans les 5 jours si il n'y a pas de bêtises par les différents opérateurs et derrière vous êtes pris en charge donc c'est une promesse qui est assez forte qui a vocation à se à se renforcer dans les prochains dans les prochains mois notamment en intégrant des des logiques je vais arrêter mon partage parce que c'est plus nécessaire qui va intégrer des logiques à la fois territoriales sur les aides régionales etc. et d'autres opérateurs comme les agences de l'eau et et normalement on devrait en tout cas réussir à créer les API comme je mentionnais qui est quand même notre objectif principal d'avoir un parcours sans couture dans les prochaines semaines et prochains mois en tout cas c'est un objet c'est un objet qui est opérationnel vous pouvez aller dessus je pense qu'on doit pouvoir vous mettre le lien dans le chat quelque part je le ferai juste après ma présentation et si vous avez des questions je reste à votre disposition et merci beaucoup merci beaucoup pour la présentation de cet outil en effet j'ai bien transmis le lien dans le chat et on le remettra dans le mail donc un outil très intéressant pour vous aider vous accompagner découvrir tous les dispositifs d'accompagnement merci encore on va passer maintenant à notre dernier sujet dernier sujet de ce webinaire c'est on va aborder ensemble le sujet de la décarbonation et comment votre entreprise peut s'engager dans une démarche de décarbonation il se trouve qu'on a un outil aussi plus qu'un outil qui est dédié à ça qui est la plateforme Je Décarbone qui va nous être présentée par deux intervenants et donc je vais laisser tout de suite la parole à Céline Plossner qui est chef de projet je décarbone.fr au sein d'un nouveau système énergétique et qui va vous présenter la plateforme Bonjour merci beaucoup pour l'invitation donc oui nous allons faire notre présentation à deux voix après quelques informations générales sur la démarche globale Je Décarbone Antoine Beauvois qui est avec moi reviendra sur des exemples très concrets et on se rend compte que c'est souvent ce qui est le plus parlant dans notre démarche nationale donc Je Décarbone est une initiative pionnière puisqu'elle est née déjà en octobre 2022 sous l'impulsion de l'État et de nombreuses entreprises on va y revenir et elle est portée par ce qu'on appelle le CSF Comité stratégique de filière des nouveaux systèmes énergétiques Voilà donc je vais vous présenter la démarche en quelques minutes donc on l'a entendu pendant cette matinée décarboner ça fait appel à des techniques différentes et surtout avant de décarboner il y a aussi l'idée de faire des économies d'énergie de faire preuve de sobriété Pour nous décarboner l'industrie c'est vraiment une occasion de réaliser France et surtout de renforcer la filière française de décarbonation donc notre objectif ça va être de mettre en valeur et d'animer une communauté très large aujourd'hui de solutions techniques et technologiques françaises donc décarboner c'est pour nous faciliter accélérer déjà les projets d'économie d'énergie des décarbonations et ensuite développer ces filières évidemment il faut s'appuyer pour ça sur certains outils donc on va avoir nous on parle de quatre outils principaux mais si vous voulez vous avez deux piliers majeurs de la démarche nationale je décarbone c'est à la fois une interface digitale une plateforme qui en fait permet à toutes les entreprises que ce soit offreurs de solutions ou émetteurs de besoins en tout cas toutes les entreprises qui sont sensibilisées à la démarche de décarbonation et aux enjeux de créer leur profil de créer une fiche voilà donc je vous invite vraiment à vous connecter à créer votre fiche sur je décarbone parce que cette plateforme elle vous met en contact direct avec un très grand nombre de solutions technologiques françaises des intégrateurs des accompagnants et qui vont faire en sorte de ne pas vous laisser tout seul face aux défis qui sont parfois effectivement complexes vous avez en appui de cela des ressources en ligne déjà des fiches pratiques mais le deuxième grand pilier de la démarche de décarbone c'est un tour de France qui permet d'aller au plus près des territoires au plus près des entreprises sur le territoire où l'équipe de jeu décarbone en fait se déplace mais mobilise tous les acteurs économiques industrielles en local et font en sorte que les gens se rendent compte qu'on parle de décarbonation de méthode de financement de dispositifs d'accompagnement qui sont propres aux régions et aux territoires et là vous voyez apparaître une autre carte de tour de France de la décarbonation nous étions pas plus tard qu'hier à Orléans et c'est là où on a vraiment pu réunir par exemple plus de 200 personnes avec toujours cet esprit de présenter des solutions qui sont très concrètes de générer des contacts et en tout cas ça marche très très bien on a déjà plusieurs dates qui arrivent sur 2024 vous voyez apparaître Nancy 9 octobre 2024 Belfort le 14 novembre on va être à Amiens le 26 novembre et un peu plus tôt à la rentrée le 17 septembre à Toulouse donc si vous êtes une entreprise qui voilà vous êtes sur ces territoires si vous êtes bien inscrit sur la plateforme vous allez recevoir toutes les informations et ce serait un plaisir de vous y retrouver parce qu'on a des retours voilà c'est très concret pour nous c'est de faire en sorte que les retours d'expérience et le partage d'informations soient le plus large le plus large possible une communauté donc je vous le disais une équipe pilote 34 associations partenaires nous sommes cette initiative je vous l'ai dit avait été impulsée par l'État donc c'est à la fois le ministère de la transition écologique et le ministère de l'économie qui en sont les deux grands parrains étatiques vous avez un comité de pilotage on y reviendra là-dessus parce qu'on a un grand point commun avec les entreprises s'engagent puisque nos coprésidents et la même c'est en la personne de Sylvie Géano donc voilà on est cousins très très proches et puis nous avons des associations partenaires alors là là-dessus sur ces chiffres-là j'insiste sur le nombre d'utilisateurs qui est déjà loin d'être négligeable malgré voilà quand même l'expérience encore récente le lancement encore récent mais vous voyez que vous avez déjà plus de 1100 entreprises référencées si vous êtes une entreprise qui se voilà vous posez des questions vous êtes en train de démettre des besoins d'aide de décarbonation vous avez une fiche que vous pouvez remplir vous émettez votre besoin vous y êtes guidé et là vous avez des entreprises qui peuvent vous vous recontacter vous voyez bien que nous nous sommes le tiers de confiance mais que le contact se fait vraiment en B2B entre les entreprises et votre propre entreprise qui a entamé cette démarche voilà plus de 900 solutions déjà dans tous les secteurs techniques et scientifiques qui sont liés à la décarbonation dans lequel je n'ai pas le temps de revenir précisément mais vous voyez alors là ça a sauté un petit peu mais c'est plus on a dépassé les 4500 rendez-vous business déjà concrets et effectifs depuis le départ du Tour de France de la décarbonation qui a démarré en fait tout début 2023 voilà avec les dates que vous avez vues tout à l'heure pardon alors en fait vous voyez c'est la dernière slide avant que je donne la parole à Antoine vous retrouvez nos membres fondateurs donc c'est bien les nouveaux systèmes énergétiques qui portent cette initiative et cette démarche nationale vous retrouvez les membres de l'équipe pilote beaucoup de partenaires et de relais où on retrouve le logo des entreprises s'engagent nous avons à cœur en fait vraiment de mobiliser d'associer à travers un pacte que toutes ces associations-là et ces fédérations-là ont signé un pacte d'engagement autour des enjeux de la décarbonation donc on mobilise au maximum les acteurs les acteurs économiques de terrain voilà je vous remercie et je vais passer la parole à Antoine bonjour à tous je vais parler vers les micros on est juste à côté Antoine me voit donc moi je m'occupe des sujets chaleur et décarbonation chez les nouveaux systèmes énergétiques et donc je vais vous faire quelques retours d'expérience sur l'utilisation de la plateforme alors on a fait le choix j'ai fait le choix de vous parler à la fois de retours d'expérience industrielle territoriale vous verrez donc on va passer 4 ou 5 verbes à Tim je vous laisse les lire et puis je vous breterai par-dessus le premier retour d'expérience c'est celui de l'État c'est l'année on travaille très autrement avec l'État et d'ailleurs Jodé Carbone est en partie cofinancé par l'ADEME on remercie et donc concrètement on est un outil à disposition de l'État pour faire remonter justement des informations du terrain on a contribué aux politiques enfin aux stratégies de décarbonation de l'industrie aux stratégies hydrogènes et donc le tour de France de décarbone les informations qu'on collecte sur la plateforme sont vraiment une ressource pour nous qu'on met à disposition de l'État pour aiguiller ces politiques publiques donc premier retour d'expérience deuxième retour d'expérience d'industriel quand même c'est l'objectif donc je vous en proposerai deux le premier c'est d'une entreprise qui s'appelle Mekapol qui travaille dans l'aéronautique et la défense et donc Mekapol a trouvé son partenaire pour réaliser son audit sur le jeu de décarbone de ces 4 sites industriels alors il parle notamment d'efficacité énergétique c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui d'un point de vue technique il y a plusieurs choses qui marchent d'un point de vue économique c'est vrai que c'est l'efficacité énergétique qui prime on voit bien dans tous les retours de terrain qu'on a et donc concrètement j'ai décarboné Mekapol pour trouver son partenaire et on continue à travailler avec M. Parrain pour la suite on voit bien à la fin de la citation les efforts actuels sont insuffisants mais dans ce côté du terrain pour aller plus loin dans la décarbonation complète deuxième témoignage de Martin Piot qui est directeur innovation et responsable de la feuille de route de décarbonation de Terreal alors Terreal c'est une entreprise qu'on suit depuis plus de deux ans et même en fait avant le jeu de décarbone donc on a organisé une rencontre sur un site de Terreal avec des offres de solutions de jeu de décarbone ça permet de diversifier les fournisseurs de l'entreprise et donc concrètement vous le voyez de signer plusieurs contrats pardon les gros enjeux pour Terreal ça va être de décarboner son four et son séchoir et donc penser à des alternatives notamment dans la chaleur et donc Terreal envisage par exemple la solution solaire thermique ou géotherme je passe avant mon dernier témoignage donc de L'Oréal qui s'appuie sur jeu de décarbone pour animer son écosystème c'est aussi un sujet qu'on a et qu'on suit de très près le scope 3 des grandes entreprises et donc L'Oréal est un très bon exemple donc concrètement avec L'Oréal on a animé un webinaire à destination des fournisseurs et on continue la démarche en se rentrant plus spécifiquement dans les besoins des autres fournisseurs je poursuis avec un témoignage de Neldeo donc là qui est côté offreur de solutions il y a vraiment dans jeu de décarbone cette idée de faire connaître les solutions fabriquées en France et en Europe c'est ce que vous a expliqué Céline et donc les entreprises pilotes des entreprises qui s'inscrivent sur jeu de décarbone s'engagent à se former sur le sujet et on est vraiment là pour ça et donc c'est aussi dans cette démarche là c'est inscrit Neldeo je parle de Neldeo mais je pourrais parler des deux autres pilotes ou des autres entreprises qui y contribuent et vraiment apprécié pour ces offres de solutions cette démarche qui conjugue les enjeux business industriel et climatique comme l'explique Gérard Mourant et dernier témoignage de Christophe Barret qui est responsable décarbonation efficacité énergétique pour l'ADEME Grand Est et qui met le point sur un sujet aussi qui nous tient vraiment à cœur qui est l'organisation multipartenariale des rencontres qu'on organise et en fait c'est vraiment le point que je retiens de tous les témoignages qu'on a Géodé Carbone c'est un outil qui a vocation à être utilisé par tous que ce soit une collectivité que ce soit l'industriel et notre propre solution et donc on calibre vraiment le développement en fonction de ça le but c'est que vous puissiez vous emparer de Géodé Carbone pour vos différents besoins et je pense que le témoignage le montre bien et les rencontres régionales le montrent bien on a plus de 40 partenaires en tout sur notre tour de France 2023 et on se prête le poursuivre c'est vraiment un outil qui a vocation à servir à tous et je terminerai juste avec cette slide rapide donc pour aller plus loin donc on a des webinaires retour d'expérience on vous invite à les consulter je vais parler au nom de ces industriels mais c'est toujours plus intéressant on les entend de parler en réalité à droite vous avez un extrait donc c'est une fiche de retour d'expérience on est en train de documenter une bibliothèque sur les économies d'énergie décarbonation économie d'eau et si vous avez des retours d'expérience à nous partager comme ce qu'on a entendu tout à l'heure de l'entreprise Sobac on vous invite à remplir des fiches valeurs et on serait ravis de le faire en lien comme toujours avec l'ADM et également avec les entreprises qui s'engagent voilà je vous remercie normalement j'ai fini oui c'est bon c'est ça merci beaucoup à tous les deux on a une petite question dans le chat plusieurs personnes ont posé la question est-ce que l'outre-mer enfin les territoires d'outre-mer sont concernés c'est-à-dire est-ce que vous avez des retours d'expérience là-bas ou est-ce que vous avez des rencontres régionales qui sont prévues alors les rencontres régionales pas prévues pour le moment ma connaissance pas pour croire non 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 mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui empêcherait d'en faire une en outre-mer parce que les problématiques qu'on traite sont les mêmes là-bas et ça pourrait être une idée à retenir tout à fait mais on a par contre des offres de solutions qui viennent là-bas mais on travaille notamment sur le solaire thermique il y a des fortes compétences en outre-mer et on capitalise sur le solaire thermique en outre-mer pour le développer aussi dans l'exacto ok super merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation et puis la présentation des retours d'expérience qui était très claire on va finir on va finir ce webinaire ensemble avec un tout petit peu de retard je voudrais remercier tous nos intervenants et surtout toutes les personnes qui ont suivi ce workshop avec nous aujourd'hui alors comme d'habitude comme je vous l'ai dit vous recevrez d'ici quelques jours le lien du replay de ce workshop par mail et aussi les différents éléments les présentations les liens qui vous ont été présentés aujourd'hui et on vous donne rendez-vous le mois prochain le prochain workshop qui se tiendra le jeudi 16 mai toujours de 11h30 à 12h30 et qui cette fois traitera du sujet de la biodiversité et comment votre entreprise peut s'engager sur le sujet de la biodiversité et on a eu déjà un petit aperçu avec le témoignage de Nicolas Chevalier tout à l'heure je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis au mois prochain au revoir Sous-titrage ST' 501